La fausse nouvelle du décès de l'actrice célèbre pour son rôle dans la série télévisée Amour à Manhattan, annoncée vendredi après-midi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans précédent. Pas de panique, à 36 ans l'Itzidomingué est toujours vivante et bien portante. Depuis vendredi 10 mai, une rumeur lancée sur Twitter, concernant une potentielle mort de l'Itzidomingué, enflamme le réseau social. Rumeurs planétaires, l'effet Twitter. Le réseau Twitter colporte toutes sortes d'informations, les vraies comme les fausses. Les plus anodines comme les plus terribles. Ainsi nombreuses personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs de mort se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Hier, ce fut au tour de l'Itzidomingué, actrice et chanteuse mexicaine, d'être enterrée par un toit funèbre. Tout est parti du message. L'Itzidomingué vient de nous quitter. Prip. Publié sur le site de Microblogging vendredi 10 mai vers 14h15. La rumeur enflamme immédiatement la toile. Nouveau toit une heure plus tard. Décès de l'Itzidomingué, les proches de l'actrice confirment. Pour amplifier l'effet d'annonce, ce dernier toit est accompagné d'un lien vers le site Necropédia qui précise pourtant que l'Itzidomingué n'est pas mort. La fausse information est ensuite reprise par quelques radios puis par des médias du monde entier. Ce n'est que tard dans la soirée de vendredi que le porte-parole de l'actrice se serait pendu d'un communiqué laconique qui dément formellement le décès de l'Itzidomingué. Les fans sont rassurés. Twitter est un outil d'information rapide, mais il faut être de plus en plus vigile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada